Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom sous le nouvel épisode de... Donc, pardon, de Starbound V5 Plays de Giraffe, chers amis. Et donc, oui, parce que je pense à plein de choses en même temps, en l'occurrence à l'E3 qui est actuellement en train de balancer des choses, enfin qui a balancé des choses déjà jusque là, assez sympathique. Je pense à plusieurs jeux, principalement à D3, alors c'est la petite blague, j'en reparlerai un petit peu de l'E3, je ferai peut-être une vidéo rapidement. D'accord, vous êtes violent, bien sûr. Et moi je peux pas me déplacer parce que, fuck it, le jeu m'en empêche. Tiens, regarde. L'épée du pouvoir ! Donc l'E3 qui montre plein, 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 plein de choses actuellement, mais alors vraiment plein, 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 presque trop d'ailleurs, je trouve, pour certaines licences et pour certaines, malheureusement, consoles. Consoles que je n'ai pas d'ailleurs, vous savez que je suis particulièrement un joueur PC à la base. Et donc, bah j'ai pu voir plusieurs jeux vraiment intéressants, peut-être que je vais peut-être pas faire une vidéo exprès pour, mais le problème c'est qu'en fait cette vidéo, cette vidéo là, pardon, vous l'aurez avec un petit peu de décalage. Donc, peut-être faire une vidéo exprès pour si j'ai la flemme de tourner plus de Elite Dangerous ce soir. De toute façon, j'ai plusieurs petites vidéos à faire, une vidéo sur le site de The Technomancer, une vidéo sur... Sur ça, sur l'E3, sur ce que j'en, sur ce que moi, j'en ai retenu, entre guillemets, pour l'avenir de la chaîne. Et je ferai peut-être un aparté à la fin pour ce que je pense des jeux, certains autres jeux, pardon, qui m'ont donné la hype, mais que je ne pourrais pas, normalement, jouer. Je pense principalement à tout ce qui est sur Wii U, tout ce qui est sur console, en fait, principalement. Les exclus consoles, en fait, vont vraiment me poser des soucis. Je pense principalement à Spider-Man, moi qui suis un fan de la licence. Heureusement, nous avons sur PC quelques bons jeux Spider-Man. Il faudra peut-être que je vous fasse, le problème c'est que c'est des vieux jeux et vous n'aurez pas la hype. Malheureusement, on va discuter avec certains viewers il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, directement via Steam, j'aurais posé la question. Vous considérez pour beaucoup que le fait que j'ai peu de viewers, même si vous êtes tous géniaux, pour moi vous comptez tous comme 1000. Le fait que j'ai peu de viewers réduit un petit peu mes champs de possibilités. Il faut donc plutôt que je me concentre, selon vous, sur... Oh là, j'ai cru que c'était un suicide. Hop. J'ai cru que c'était un suicide. Sur les sorties récentes, qui vont attirer plus de gens, surtout vous donner plus de hype, que les sorties, entre guillemets, anciennes, celles qui sont en fait plus ou moins réservées du coup, malheureusement, des viewers qui ont déjà beaucoup plus de personnes, qui s'assureront un certain public en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il va vouloir descendre ? Il a voulu descendre. Bah là, il va descendre encore plus bas. Pauvre petit père, il est mort. Oh, bonjour. Non, tu ne m'auras pas. Ah ah, magie. Il ouvre la porte. Il ouvre la porte, ce sac. Ok. Vous savez quoi ? On va prendre le... Voilà ! Hop. Du coup, oui, je vais me concentrer sur des séries un peu plus récentes, et puis on verra plus tard s'il y aura des jeux un peu plus qui me font plaisir, moi, et donc vous apprécierez plus mon... Forcément, plus ma personnalité sur le jeu que le jeu en lui-même. Même si certains d'entre vous, d'ailleurs, me disent toujours que oui, c'est ma personnalité qui les attire, c'est pour ça qu'ils essaient de regarder chacune de mes vidéos et qu'ils rachent que j'en sorte trois par jour. Bon bah ça, chers amis, tant mieux pour vous, entre guillemets. Moi, je suis content parce que ça vous fait du contenu, en fait, tout simplement. Moi, le véritable souci que j'ai, entre guillemets, en ce moment, enfin, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, c'est... C'est-à-dire que là, actuellement, je ne l'ai pas, vu que je monte beaucoup, je n'ai pas trop le temps. C'est le manque de contenu à regarder, entre guillemets, en dehors des jeux vidéo, parce que oui, comme je passe mes journées à jouer, en ce moment, pour farmer les épisodes, c'est vraiment problématique de n'avoir rien à faire pendant les montages. Et donc, du coup, rien en rapport avec les jeux vidéo. Et actuellement, moi, sur Netflix, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui sort de vraiment intéressant. J'ai un peu tout vu, tout fait. Et c'est problématique, en tout cas, de ce qui m'intéressait. Donc bon, du coup, voilà. Et moi, je ne voudrais pas vous laisser sans contenu, tout simplement. Si un jour, par exemple, vous n'avez pas envie de faire telle ou telle chose, bah tiens, je vais me regarder telle ou telle chose. Et ah, le jeu me plaît. Peut-être que ça pourrait être intéressant de l'avoir, etc. Si je peux vous ouvrir les yeux sur certains jeux, moi, je pense particulièrement à Starbound, qui est vraiment un Minecraft, mais mieux que Minecraft, je trouve, moi, personnellement. Il a plus de potentiel que le Minecraft. Ou encore à Elite Dangerous, qui est un très, très bon Space Sim. Franchement, ce sont deux jeux que je ne peux que vous conseiller, que je conseille à tous mes amis. D'ailleurs, il va falloir peut-être que je fasse des parties avec mes amis. Parce qu'ils ne sont pas disponibles, la plupart. Parce que voilà, il y a telle ou telle chose à faire. Il y a le boulot, il y a les études. Pauvre petit père. Bref, ils ont du boulot. Du coup, il va falloir vraiment que je les pousse au cul pour jouer au jeu. Quoi qu'il en soit, oui, il y a plein de choses dont il faut parler. Du coup, pour ce qui est des jeux, entre guillemets, qui me plaisent à moi, qui ne sont pas forcément récents, je ne vais pas vous en mettre, si ça peut vous casser une série à vous, en fait. Voilà, chers amis. Hop. C'est ça le véritable problème. Et le problème, c'est que je ne suis pas à même, à jour actuel, de présenter une quatrième vidéo, même de temps en temps. Quoi que je pourrais, de temps en temps, remarque. Mais le problème, c'est que voilà, c'est vraiment de temps en temps. Et je trouve que ça ne fait pas professionnel une série qui sort de temps en temps, je trouve. Ça ne fait pas un mec qui fait attention à ce qu'il fait. C'est ça le problème. Parce que professionnel, oui, ce n'est pas le cas d'être professionnel ou pas. Mais plus d'être sérieux. Non, dans ce que je fais. Hop, on a déjà fait le tour. Bon, écoutez, on a déjà un trou de caverne à passer par là. Il y a un coffre juste ici, avec une armure. Neo chest piece. Oh, intéressant. L'armure Neo. Elle est donc trouvable ici. Ok, alors, attendez. J'ai le bordel à côté de moi. Je n'ai pas la place pour ma souris. Voilà. J'ai encore le setup, en fait, pour ceux qui n'ont pas compris. J'ai le setup de Elite Dangerous qui est toujours placé à côté de moi. C'est-à-dire que là, j'ai toujours... En fait, la plupart du temps, je passe ma poitrine sur le... Mon buste, sur le... Comment le... C'est la pierre, dis-donc. Sur le cul. Hop, parfait. Sur, donc... Sur le volant. Hop. Crac, on est descendu. C'est plutôt bien. Alors, oui, vous m'avez posé des questions. Par exemple, pourquoi je ne prends pas tous les diamants ? Parce qu'actuellement, vous avez pu le voir, j'ai encore 250 diamants dans le coffre. Jusque-là, ça va. Niveau diamants, il n'y a pas de problème. J'ai ce qu'il faut. Alors, j'aurais bien mis un petit peu de heal pour monter de... Ah, le coup du poison. J'avais oublié ça. Ah, la gueule, ils font mal. Ils font atrocement mal. Donc oui, j'ai encore la quantité de diamants qui m'intéresse. Et certains d'entre vous se posent la question vis-à-vis du wipe ou pas lors de la 1.0. Qu'il y a un wipe ou qu'il n'y en ait pas, chers amis, moi, je vous conseille de wiper et votre univers. De supprimer et votre univers et vos personnages. Compte tenu de toutes les nouveautés qui vont arriver, principalement l'histoire et tout ce qui peut arriver ensuite. C'est-à-dire toutes les nouveautés au niveau des biomes, etc. Vous trouverez plus facilement toutes les nouveautés. Vous aurez accès plus simplement et plus facilement, avec le moins possible de bugs, aux nouveautés. Si vous avez un nouvel univers, parce que tout simplement, sinon il faudra vous déplacer très très loin pour retrouver l'univers en question. Enfin, pour recharger un univers en question. Et donc, entre guillemets, posséder les nouvelles planètes. Donc moi, je vous conseille déjà de supprimer votre univers. Et de prendre un nouveau personnage, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, vous aurez accès à absolument toutes les nouveautés, qu'elles soient propres à votre personnage. Je pense par là, à l'histoire. Principalement à l'histoire et à tout ce qui... Oh, mais merde, ils sont nombreux en plus. Hop. Hop. Eh bien, ils sont nombreux. Ils sont partout ! Ils sont partout ! Ok, attendez pour moi. Hop, il a survécu le sac. Tiens. Je rentre dans un tunnel, on va être coupés. Ok. Toujours fouiller les coffres. Oh, elle est jolie ! Alors là, vous savez tous que je n'aime pas trop les dagues. Mais là, je la trouve jolie. Elle ne va pas faire de dégâts par contre. Elle ne va pas faire de dégâts. T'as trois fois le temps de mourir quand même, sans vouloir mal parler. T'as quand même trois fois le temps de mourir. C'est vraiment dommage. De quoi je parlais juste avant ? Oui, donc, l'univers. L'univers, à mon avis, déjà, est à supprimer. Sauf si vous avez vraiment de très très grosses constructions qui vous tiennent à cœur. Et là, dans ce cas-là, il faudra partir très très loin. Mais personnellement, moi, je sais que je vais supprimer mon univers entièrement. Et repartir sur un nouveau personnage. Donc ça, pour moi, ça va être une nécessité. Parce que voilà, il y aura des nouveautés qui vont arriver. Puis ça va me permettre de refaire une aventure à zéro. Avec vous. Une aventure complète. Et je trouve ça plus intéressant que de vous laisser regarder la série, entre guillemets, en mode lambda. Et avec des choses que vous pouvez louper. Ou des choses comme ça. On aura, à mon avis, plus de facilité à retrouver toutes les nouveautés dans une version, dans un mode de jeu, entre guillemets, nouveau. Enfin, nouveau, dans une nouvelle série. Dans un nouveau personnage et dans un nouvel univers. Après, voilà. Je ne pense pas que ce soit obligatoire pour vous. Mais mon avis, il est là. Mon avis, c'est celui-ci. C'est que je pense que si vous voulez avoir accès à toutes les nouveautés, toutes les nouvelles choses, sans bug. Il faudra nécessairement... On l'a déjà celui-là, je crois. Oui, on l'a déjà. Je vais le prendre, quand même. Il faudra donc... Oui, absolument. Ah, on est déjà en fond de planète. Oh, la gueule. Juste pour voir. Juste pour la blague. Ouais ! C'est quand même pas mal, cette attaque. J'aime beaucoup. Comment il fait ? Je n'ai jamais su faire imiter Link. C'est chiant. Hop, les ! Hop, parfait. Donc voilà, vous avez ma réponse vis-à-vis de ce qu'il faudra faire au niveau de l'univers. Et ça me fait toujours plaisir de voir que vous me posez des questions parce que j'ai l'impression que on n'est pas nombreux sur Starbound à faire des vidéos. Et du coup, je suis rassuré parce que vous osez poser les questions. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pourriez très bien aller chercher sur Internet et ne pas trouver les réponses. Mais vous n'hésitez pas à aller poser les questions et je suis ravi de pouvoir y répondre toujours. Ça fait toujours plaisir de pouvoir vous aider. Je suis un peu là pour ça aussi. Pour ce qui est du serveur, j'en parlais aussi avec certains d'entre vous. Là aussi, il y aura des choses à revoir. C'est d'abord la gamme de prix des différents serveurs. Et surtout, leur véritable qualité. Pas la qualité vendue par le marchand, mais plutôt la qualité vendue par les joueurs. C'est-à-dire prônée par les joueurs qui sont sur ces serveurs. Ça me semble plus important. Pourquoi ? Parce que là, comme on le précédent serveur, je ne m'en rappelle plus. OMG serve, je ne l'ai pas trouvé de top qualité. Je ne l'ai pas trouvé de super qualité, honnêtement. Avec des redémarrages à foison et beaucoup de lag. Et du coup, c'est ça que j'aimerais vraiment... Ou alors, je me renseigne chez d'autres personnes pour voir s'ils veulent me le fournir, le serveur. Mais encore une fois, ça coûte extrêmement cher. C'est difficile de demander une telle somme en gift, entre guillemets, à qui que ce soit. Alors, on a vu... Là, le serveur que j'ai payé m'avait coûté plus d'une centaine d'euros. Le même tarif et 4 fois... Enfin, chez d'autres personnes, ça va jusqu'à 4 fois plus cher, voire 12 fois plus cher, voire. Des prix complètement exorbitants. Sur certains autres fournisseurs, le serveur de base, qui correspond à plus ou moins à ce que j'avais moi, coûte 4 fois plus cher. Donc, 400 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du prix. C'est un prix complètement exorbitant. De toute façon, je pense qu'on verra ça tous ensemble, soit d'un live, entre guillemets, internet. Où je n'aurai pas grand-chose à vous montrer. Ce sera assez lent, parce que ma connexion, apparemment, n'est pas suffisante, selon vous, pour tout ce qui est... Hop. Ah, du heal. Génial. Tout ce qui est live de jeux vidéo, donc tant pis pour moi. Il faut savoir aussi que je n'ai pas de nouvelles de range, et tout ça, pour les personnes que j'ai contactées, en tout cas, vis-à-vis de tout ce qui est que les 4G, etc. Donc, pour moi, c'est que je n'ai pas encore suffisamment de... Vous n'êtes pas encore suffisamment nombreux, entre guillemets, chers amis, à me soutenir pour réveiller ces personnes. Donc, comme quoi, c'est vraiment des... Des baltringues. Désolé, c'est l'expression peut-être prise par des homophobes. Ce n'est vraiment pas le cas. C'est juste sur le principe. Enfin, par des homosexuels qui peuvent mal l'apprendre. Je suis désolé. Ce n'est pas du tout mon genre. C'est juste une expression que j'utilise comme ça. Mais sur le principe, oui, je trouve ça un peu stupide. C'est normal. Je comprends aussi sur le principe. Monétaire, c'est que voilà, on ne peut pas faire un cadeau à quelqu'un si on n'a pas de retour monétaire derrière. De retour publicitaire, si je puis dire aussi. Mais quand même. Quand même, quand même. C'est mon avis. C'est mon avis. Il m'est propre. Mais bon. Je comprends principalement... Enfin, je comprends les principales raisons pour le refus. Je ne comprends pas, cela dit, qu'on puisse se permettre de laisser une personne sans réponse. Surtout quand une personne gère une communauté. Parce qu'on doit se douter que la personne va mal parler derrière. Vous savez que je vous déteste, toi et toute ta famille. Est-ce que je peux cramer les... Ah, bah non. C'est pas ce que je voulais faire. Ça, ça c'est ce que je voulais faire. Hop, et voilà, parfait. Bon, on ne va rien trouver sur cette planète. On ne va rien trouver sur cette planète. Par contre, on a un petit objet là sympathique. Crac, voilà. Eh bien, écoutez les amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. N'a pas très bien l'air dans la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Juste au passage, actuellement, je dois avoir pas loin de 13 ou 14 vidéos d'avance sur Starbound. Ce qui fait que vous aurez ça normalement à la mi-juillet. Pas loin. Pas loin, pas loin. Je pense. Donc, je devrais partir potentiellement de chez moi dans pas longtemps. Ou je serais peut-être déjà parti, ça dépend. Donc, voilà. Sachez juste que je ne saurais pas à même d'uploader des vidéos pendant ce laps de temps. Du coup, en fait, je tourne, je monte et je plote tout à l'avance. Voilà. Pour votre plus grand plaisir, chers amis. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yoop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada